450 000 personnes, c'est environ 10% de la population irlandaise et c'est le nombre de visiteurs qui sont attendus à Drogheda, petite ville côtière d'Irlande, pendant les sept jours que dure le FLA, festival de musique irlandaise le plus célèbre du monde. Organisé par Comaltas, ONG internationale dédiée à la promotion de la musique, du chant et des danses traditionnelles irlandaise, c'est le point culminant de la saison musicale. Le Fletchol Na'Iran a été créé pour préserver et développer la culture de la musique et des traditions irlandaises. Un groupe de joueurs de pipe sont venus de Dublin il y a près de 69 ans et se sont retrouvés à Mouningaar pour créer ce que nous connaissons comme le Fletchol Na'Iran. Ces musiciens visionnaires avaient pour idée de créer un centre névragique pour développer et maintenir à un niveau élevé la musique traditionnelle et la culture qui est maintenant diffusée dans plus de 80 pays dans le monde. En Irlande la musique joue un rôle vital dans la culture populaire et le festival est l'occasion de découvrir de véritables dynasties musicales comme le clan Carberry où le virus se transmet depuis près de quatre générations. Peter et Kevin Carberry, deux frères du comté de Longford, ont fondé cette famille de musiciens dont le talent est reconnu sur la scène internationale. Nous jouons de la musique traditionnelle irlandaise donc des jigs, reels, old pipes et polka. Cela s'apprend à l'oreille et pas avec des partitions. Cela transmet de génération en génération du professeur à l'élève qui l'apprend en écoutant la musique. Pendant le flat, les concerts s'improvisent à chaque coin de rue. Chacun peut se joindre au cercle sans distinction d'âge, de niveau ou de nationalité. Seul compte la musique et le partage, une véritable communion autour de cette passion. Pour moi la musique c'est avant tout la joie absolue de jouer. C'est rencontrer des gens, jouer avec eux. On apprend en grandissant. Quand j'étais jeune et que j'apprenais à jouer de la pipe, je venais au flitch oil et pendant la semaine il y avait des leçons. Je joue de la huile and pipe, qui est un instrument purement irlandais, proche de la cornemuse plus connue. La différence est qu'au lieu de souffler dans le sac, on appuie dessus avec le coude. C'est l'un des instruments irlandais les plus difficiles à apprendre. On dit qu'il faut sept ans d'apprentissage, sept ans de pratique et sept ans de jeu pour le métier. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui il y a des enfants qui jouent, qui apprennent. Enfin ils jouent déjà incroyablement bien. Il y a toutes les générations, mon père est là aussi, c'est un mélange. Il n'y a pas de différence. Tout le monde peut venir et c'est l'essence même de la musique irlandaise en réalité. Né en 1951, le FLA, littéralement festival de musique, célèbre le riche héritage des instruments de musique traditionnelle irlandais, mais aussi la culture self et la tradition des Kélitz, ces soirées ancestrales de transmission de l'histoire orale. C'est un événement très attendu pour tous les musiciens du pays qui viennent de partout pour affronter leurs confrères et démontrer leur talent. C'est aussi et surtout l'occasion pour la population de profiter de cette culture musicale commune, profondément riche dans ce pays un peu magique qu'est l'Irlande. Floriane Virgile, Dublin, CGTN.